Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives. Alors, je suis obligée de vous refaire le tirage pour les cancers. Pour les cancers, pour le mois de juillet 2022, il est en cours de téléchargement depuis 24 heures. Donc je ne sais pas, j'ai pas pris le... J'ai un souci avec ces téléphones, c'est catastrophique. Voilà, bon, alors on y va. Voilà, j'ai pris la triade. Je vais voir un petit peu, là. Alors, attendez, je vais faire un cadrage différent. Ok, allez, on va aller voir un petit peu pour mes cancers, pour le mois de juillet 2022. Donc, cancers ascendant, cancer. Lune ou Vénus en cancer. Allez, c'est parti. Donc, pour mes cancers, pour le mois de juillet 2022. Allez, pour les cancers, ascendant, cancer. Lune ou Vénus en cancer pour le mois de juillet 2022. Pour mes cancers. Qu'est-ce qui passe ? Bon, j'avais fait un tirage sympa. Et puis voilà. Alors, il y a des messages. Ok, il y a des messages. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, on vous dit qu'on est dans l'illusion par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Il y a des mensonges ici. Ok. Alors, attendez. Ouais. Ok. Alors, ça peut nous parler de vous, cancer, en tant que femme, qui êtes dans l'illusion par rapport à un homme qui vous ment. Ça peut nous parler de vous, cancer, qui êtes un homme. Et qui, je pense, est avec une femme qui a été longtemps dans l'illusion par rapport à des mensonges avec un homme. Ici, il y a une lumière qui est faite par rapport à toute cette situation. Il y a peut-être des messages ici à venir. Donc, soit de la part de cette femme, soit de la part de cet homme. En tout cas, on fait la lumière par rapport à ça. On voit effectivement que la femme qui est à côté de vous, parce que les énergies sont interchangeables. On peut parler de vous en tant qu'homme qui est avec une femme qui reçoit peut-être de la correspondance de la part d'un homme qui est dans le mensonge, de toute façon. Et cette personne s'est fait de l'illusion. Aujourd'hui, c'est comme si on nous disait ici que vous êtes connecté avec cette femme ou avec cet homme. On voit qu'il y a une très belle connexion. Et on voit ici que c'est comme si tous les deux, vous aviez été dans l'illusion. D'accord. Par rapport à des mensonges. Et que vous avez tous les deux fait un parcours initiatique qui vous a permis à tous les deux de comprendre, de faire la lumière sur la relation que vous aviez où vous étiez dans l'illusion. C'est extraordinaire. Je trouve la triade incroyable. La personne qu'en sert se reconnaîtra parce que je trouve que le tirage est incroyable. Voilà. Aussi bien vous que la personne en face de vous avez été tous les deux dans l'illusion concernant des personnes, hommes et femmes, qui vous ont menti. Et on voit ici qu'il y a un parcours initiatique qui a été fait pour tous les deux. Parce que je pense ici qu'on est sur deux personnes, deux âmes sœurs et très connectées l'un à l'autre, très intuitives. En tout cas, c'est deux personnes. Et on fait la lumière sur tout ça. Donc, il y a des messages, des messages, je pense, qui, en fait, ont pu vous mettre dans le noir, OK. Mais c'est quelque chose, en fait, que vous avez compris. C'est le message, en tout cas, qu'on a envie de vous faire passer pour tous les deux. Voilà. On parle de vous. On parle de la personne en face de vous. Je pense que, bon, les personnes cancers qui sont dans cette situation se reconnaîtront. En tout cas, c'est le message ici avec la triade. Et c'est plutôt sympa. C'est un beau message. Merci d'ailleurs, mes guides. Je pense que, si vous vous reconnaissez, vous n'êtes pas par hasard avec cette personne. Avec qui, je pense, vous avez le même parcours. Vous voyez ? Voilà. Donc, il y a un travail qui a été fait de part et d'autre. justement, pour sortir de l'illusion. Donc, voilà. OK. Alors, mes cancers. Assemblant, cancer. Lune ou Vénus en cancer. Pour le mois de juillet. Désolée de vous avoir fait patienter. C'est merdique. Ce téléphone et ces mémoires, là, je suis à la saturation. OK. Allez, mes cancers. On parle de maman. On parle de fécondité. On parle d'une femme qui a déjà été maman. Allez. Cancer. Assemblant, cancer. Lune ou Vénus en cancer. Je vais mettre ça ici. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes cancers, là, pour le mois de juillet 2022 ? Cancer. Cancer. Mois de juillet 2022. Cancer. Assemblant, cancer. Lune ou Vénus en cancer. On vous dit que ça sent bon, la rose. Ça sent bon, la rose. Il y a de l'équilibre. Il y a quelque chose de chouette, de florissant. Ici, il y a la victoire. Il y a la victoire. On a le retour, en fait, de peut-être tout ce qu'on a donné auparavant. OK. Il y a la naissance ici. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance ici. Il y a peut-être une naissance par rapport à une femme. Qu'est-ce que c'est ça encore ? OK. On a un choix. Alors, c'est marrant parce qu'on parle encore ici de la personne avec qui vous êtes, mes cancers. Alors, est-ce que vous allez vous reconnaître dans cette histoire ou pas ? En tout cas, c'est comme si on voulait me parler d'une femme à côté de vous, mes cancers. Et il y a un choix à faire par rapport à vous ou une personne du passé de cette femme. Et le verdict n'est pas positif. Pourquoi ? Ce qui veut nous dire que cette personne, en fait, va faire le choix de ne pas retourner dans la vie dans laquelle cette personne était auparavant. Alors, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord ? Je vais refaire un tirage après, si vous voulez, parce que là, c'est vraiment très précis, le message, quand même. Ici, il y a une forme de naissance, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui revient du passé dans la vie de la personne avec qui vous êtes. Vous interchangez, d'accord ? Ça peut parler donc de la personne avec qui vous êtes, homme ou femme. Et on a le verdict positif retourné. Donc, la personne à côté de vous a ce choix à faire. On voit que la personne avec qui vous êtes, ou vous, êtes dans l'abondance aujourd'hui. Et quelque part, cette personne va se retrouver face à ce choix, à ce carrefour, en fait, on va dire. Et on voit que comme le verdict est retourné, quelque part, c'est comme si on voulait me dire ici que cette personne ne retournera pas dans cette vie, voilà, du passé. Parce qu'on voit bien qu'il y a le retour d'un homme du passé ici, il y a un choix à faire. Deuxième lecture possible pour vous, mes cancers. Peut-être qu'il y a une femme. Une femme de votre passé à vous, peut-être, qui va revenir, qui va vous mettre face à un choix. Peut-être. Mais bon, moi, je pense que c'est la première lecture qui est possible ici. Vous voyez, la victoire, là, sur un retour qui ne se fait pas. Vous voyez ? Donc, on parle d'amour, on parle d'équilibre, on parle de projet, de nouveau départ, de quelque chose qui est florissant. En fait, il y a la victoire parce qu'il n'y a pas le retour. La personne, le retour ne se fait pas. Donc, il y a du bien-être ici. Voilà, il y a du bien-être. Et effectivement, je pense que la personne de votre cœur a subi, je pense, beaucoup d'infidélité. Donc, cette personne, c'est comme si, en fait, il y avait des projets ici avec cette personne, justement, qui ne repart pas dans sa vie du passé. Et avec qui, il va y avoir énormément de jolis projets. D'accord ? Voilà, mes cancers. J'ai envie de refaire un message ici, là, pour vous. Parce que là, c'était vraiment un message très précis qui est sorti, qu'il fallait que je fasse passer. Donc, je le fais passer. Voilà, c'était important. Si c'est sorti comme ça, c'est qu'il fallait peut-être... Il fallait le dire. Ok. Alors, mes cancers pour le mois de juillet 2022. On va y aller, là, pour mes cancers, pour le mois de juillet 2022. Évidemment, même dans les tirages pour le mois, tout ne peut pas parler à tous les cancers. Alors, vous êtes d'accord ? Allez. Donc, pour mes cancers pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour mes cancers pour le mois de juillet 2022 ? Cancer, donc, ascendant, cancer, l'une ou Vénus en cancer. Ok. On parle de richesse, d'abondance, de clairvoyance. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Encore, on ne bougeait pas. On peut nous parler d'une séparation qui va être actée avec une personne d'un certain âge. Alors, peut-être un éloignement, peut-être avec une personne plus âgée. Alors, ça peut être une mère, une tante, une sœur. Enfin, voilà, ça peut être n'importe quelle personne. Par rapport à de l'argent, par rapport à du financier. Ouais, il y a une forme de clairvoyance qui va se faire. Bon, on va aller voir. Il y a des correspondances. Ici, on se projette peut-être avec un homme ou avec une femme aux cheveux clairs ou une personne du passé. Encore, ça recommence. Décidément. Alors, on peut nous dire qu'il y a des correspondances. Des correspondances, justement, avec peut-être entre vous qui êtes avec un homme ou une femme, peut-être aux cheveux clairs, une personne du passé encore. Une personne, parce que là, on parle de vous quand même, il y a le miroir magique. C'est peut-être vous qui avez des correspondances avec une personne du passé, mais qu'en sert. Voilà. Donc, une personne du passé, alors là, c'est peut-être vous qui êtes plus jeune que la personne du passé. des projections, justement, peut-être avec une personne pour peut-être habiter ensemble, vivre ensemble, je ne sais pas. Voilà. Il y a peut-être des messages ici et on fait une projection sur peut-être l'acquisition d'une maison, peut-être des projets d'avenir pour habiter avec une personne. Donc, on nous parle d'une personne peut-être plus âgée que vous ou c'est vous qui êtes plus âgée que la personne. Voilà. Ça peut parler de deux hommes, deux femmes. Deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Voilà. Peu importe les genres. Vous voyez un petit peu ce qu'ils vous parlent. Mais en tout cas, ici, on parle d'une projection. Voilà. Des projets avec, donc, une personne ici, soit du passé, soit une personne plus âgée. Après, ça peut parler de vous et de votre enfant. Il y a peut-être des projections ici d'acheter peut-être un bien ou peut-être que vous, en tant que papa avec votre enfant, il y a des correspondances et peut-être des projets pour pouvoir acheter une maison. Voilà. Ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut nous parler de votre fils ici qui projette peut-être de faire l'achat, l'acquisition d'une maison. Ça peut nous parler de ça. Ouais, on parle d'argent, on parle de clairvoyance. Ok, on va aller approfondir un peu ici. Je vais prendre le Bélin. Allez. Je vais aller prendre le Bélin ici. Ok, alors, le Bélin, pour mes cancers ici, il y a beaucoup de messages différents pour les cancers. Ok, donc, c'est le bazar, ça saute de tous les côtés. Une petite seconde, mes guides, là, parce que c'est la folie. Ok, donc, pour les cancers, pour le mois de juillet 2022. Allez, pour mes cancers, pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes cancers, pour le mois de juillet 2022 ? S'il vous plaît, cancers, ascendant, cancers. Alors, un procès, réunion, présent, feu, méchanceté. Ouh là là, mes cancers. Ok. Alors, un procès, il y a une forme de discernement, de bon raisonnement qu'on est en train de faire, là, mes cancers. C'est comme si, aujourd'hui, on recevait des cadeaux de l'univers. D'accord ? On reçoit des cadeaux de l'univers. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes beaucoup sacrifiés, mes cancers. Et il y a une prise de conscience, par rapport... Ça peut concerner aussi le côté financier, le côté abondance que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Et on voit qu'il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie. Peut-être qu'il va y avoir des discussions, des projets, tout ça. Alors, ça peut être en corrélation aussi avec des enfants ou avec des personnes autour de vous. On voit ici que vous projetez... Ouais, il y a des projets que vous faites ici, d'accord ? Et vous vous rendez compte, peut-être, quelque part, qu'il y a énormément de médisance, de méchanceté autour de vous par rapport à tout ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous vivez. Vous voyez mes cancers ? Voilà. Si vous êtes dans une relation, par exemple, sentimentale, où vous êtes heureux et tout, on voit ici qu'effectivement, vous vous rendez compte quand même de ce que vous avez autour de vous, que les gens ne sont pas si gentils que ça. Parce que peut-être, aujourd'hui, votre vie a changé, que vous êtes dans l'abondance, par rapport même, peut-être, à l'amour. Et on voit ici que, peut-être, lors de dîners, de réunions, tout ça, vous prenez conscience, justement, que ces personnes-là autour de vous ne sont pas si chouettes que ça. Il y a une prise de conscience. Ici, avec la carte de l'élévation, on prend de la hauteur et on se rend compte, en fait, qu'on était peut-être dans un cloître. C'est-à-dire qu'on ne voyait rien. Voilà, on ne voyait rien des comportements des uns et des autres, vous voyez, par rapport à votre vie, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans l'abondance, mais qu'on sert, peut-être, qu'effectivement, vous vous rendez compte des personnes que vous avez autour de vous. On voit ici, vous voyez, qu'il y a un bon raisonnement. Il y a la renommée, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes épanoui. Et il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir ici, parce que vous êtes intuitif, intuitive. Il y a un bonheur ici. Vous avez quitté, donc, une vie où c'était l'inconstance, des allers-retours, l'infortune. On voit ici, vous sortez du despotisme. Il y a une prise de conscience et un changement parce qu'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, parce que vous n'arriviez pas à avancer dans l'amour. Donc, ici, en fait, si vous avez rencontré l'amour, mais quand ça, on se rend bien compte que ça dérange pas mal de personnes. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc, voilà, c'est, c'est, il y a peut-être des projets que vous allez faire, mais quand on sert, et qui vont déranger certaines personnes et vous allez vous en rendre compte. Et ça, j'ai envie de dire que bon, fuck quoi. Voilà. Tant que vous êtes là, que vous répondez présent, présente aux autres et qu'un jour, la vie tourne, la vie change et que vous pensez à vous, bah effectivement, vous prenez moins de temps pour les autres et là, effectivement, les personnes se révèlent. Ok. Mes cancers, donc, pour le mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les cancers pour le mois de juillet 2022 ? Bah oui, tant qu'on est dans la misère, évidemment, ça fait plaisir à tout le monde. Ok. Mes cancers pour le mois de juillet 2022 et c'est triste de vous dire ça, mais c'est la réalité pour l'avoir vécu. Croyez-moi que plus vous en chiez, plus vous êtes malheureux, plus vous échouez et plus on, bah il y a de monde autour de vous. On parle de fidélité, de loyauté ici. Ouais. C'est la fin, c'est la fin quelque part du manque de loyauté, du manque de fidélité. Il y a des choses qui vous ont fait souffrir, qui vous empêchent de vous ancrer parce qu'il y avait des personnes qui portaient des masques et on voit ici que c'est la fin des masques, c'est la fin de l'orage, il y a du mouvement. Voilà. Par rapport à des personnes rusées, par rapport au cercle amical où il y a eu un manque de fidélité, un manque de... Voilà, il y a des gens qui vont montrer leur vrai visage ici. Alors, faites attention parce que ici, j'ai l'impression qu'on reçoit des messages plutôt pas sympas pour venir en fait perturber votre équilibre et on vous dit de faire attention parce que ça concerne donc votre enfant intérieur qui effectivement est une personne dans le sacrifice et dans l'autoflagellation. Donc, il va falloir protéger ces messages-là, ces altercations avec des personnes. Vous voyez, ça nous parle de vous qui êtes en train de renaître, qui avez des projets et vous allez recevoir, je pense, des nouvelles, des messages, des communications en tout cas qui vont vous emboucaner la tête et la vie. Ouais. On vous demande d'aller puiser au plus profond de vous mes concerts justement et vous l'avez fait, vous avez puiser au plus profond de votre enfant intérieur. C'est comme si aujourd'hui vous aviez quitté le mode dans lequel vous étiez, vous êtes allé puiser au plus profond de vous et vous redevenez une personne dans le romantisme. Vous êtes une personne de sacrifice de base donc c'est clair qu'on donne beaucoup, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'attention, vous êtes là toujours pour les autres sauf que là, aujourd'hui, c'est à vous, c'est votre tour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui êtes bien, c'est vous qui êtes heureux, c'est vous qui avez besoin aujourd'hui peut-être des autres, enfin besoin des autres, façon de parler, mais tout simplement que les autres comprennent qu'aujourd'hui vous êtes dans une relation où vous êtes bien, vous voyez, et qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez forcément moins donner d'attention et de temps aux autres qui fait que, quelque part, vous allez vous rendre compte des personnes que vous avez en face de vous. Donc aujourd'hui, sortez du sacrifice, lancez-vous pour renaître, d'accord, vous avez assez, vous avez assez donné aux autres. Donc on vous dit aussi que les dés sont joués, que les messages que vous allez recevoir justement pour vous faire chier, en fait, c'est ça, j'ai envie de vous dire, qui vont venir un peu noircir le côté équilibré que vous avez, vous allez puiser au plus profond de vous pour calmer ça. L'autoflagellation, le sacrifice, vous en êtes protégé aujourd'hui en tant que cancer, homme cancer, ou par rapport à vous, femme cancer, par rapport à un homme. C'est d'être un homme justement aujourd'hui, si vous êtes une femme qui vous envoie des messages pour vous emboucaner la vie parce qu'il vous sent heureux ou heureuse, d'accord ? Ça peut parler de ça. Ben, vous voyez, regardez, il y a des nouveaux projets dans une vie d'amour, aussi avec peut-être des enfants, il y a peut-être des enfants dans le couple dans lequel vous êtes, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a la paix. Il y a la paix, il y a des projets, il y a une renaissance, on est deux et on est en train de construire un nid, vous voyez, ici, dans l'amour. Il y a le soleil, tout est terminé, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, la cigogne, elle le tient à une petite brindille et elle fait son nid avec sa chérie ou avec son chéri et c'est chouette, quoi, voilà. Donc, moi, j'ai l'impression ici que mes amis cancer, faites attention parce qu'il peut y avoir des personnes ici qui vont venir emmerder votre vie, d'accord ? Faites attention. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai eu une méchante migraine hier soir, off-time-mique, en plus, je ne voyais plus rien du côté droit et c'est super flippant et elle a duré toute la soirée et j'ai un gros mal de tête aujourd'hui, j'ai des consultations et voilà, ça a l'air d'aller mieux. Je ne sais pas si c'est cette pleine lune qui me secoue depuis trois jours mais je suis épuisée. Hier, j'ai dû reporter deux rendez-vous parce que j'étais très fatiguée. Ok, donc mes cancers, on y va avec le tarot psychique ici. Allez, mes cancers pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur mes cancers pour le mois de juillet 2022 ? Allez, cancers, à juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes cancers ? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mes cancers pour le mois de juillet 2022. Faut me protéger mes cancers. Ouais, les conflits, les défaites sont retournés. Ok ? Bah écoutez, c'est beau tout ça. Ouais, c'est chouette. C'est la fin, c'est la fin de l'ombre. C'est-à-dire qu'un coup on est blanc, un coup on est noir, un coup on est dans l'ombre, un coup on est dans la lumière. Tout ça, c'est terminé. La carte est retournée. On voit ici qu'il y a des belles fondations de la réalisation. On voit une couple avec un enfant. Donc écoutez, vous êtes peut-être en train de vouloir construire une nouvelle famille. Enfin, pas une nouvelle famille. C'est, on s'installe, on se pose. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel, il y a une maison, il y a un couple, il y a une famille. C'est un message de l'univers. Il y a la connexion avec l'univers. C'est l'univers qui vous envoie ce cadeau. D'accord ? On voit que vous prenez du temps pour vous. Il y a du repos, du rajeunissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que voilà, on est calme, on est bien. C'est la fin des conflits et des défaites. C'est terminé. C'est que du positif, j'ai envie de dire. Et c'est beau. C'est super chouette, mes cancers. On est vraiment dans une belle énergie ici, mes cancers. Ok, on fait un peu de tarot ici. On va faire un peu de langage amoureux. Améthy, c'est un petit message et vous aurez votre mois de juillet qui est super positif, mes cancers ici. Il y a eu une trahison ici, mes cancers. Ça, c'était avant. Ok, allez, mes cancers pour le mois de juillet 2022. Mes cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les cancers pour le mois de juillet 2022 ? Allez, mes cancers, on y va. Cancer, ascendant, cancer, l'une venu sans cancer pour le mois de juillet 2022. Pour les cancers, allez, s'il vous plaît. Pour les cancers, mes guides, pour le mois de juillet 2022. Le diable retourné. Eh oui. On a été dans des moments compliqués, mes cancers. Tout ça est terminé. Le diable, c'est ce côté ombre, vous voyez, qui est terminé là ici. Je vais retourner celle-là d'ailleurs. Vous êtes le magicien. Ça veut dire qu'avec le magicien, c'est vous qui avez tous les outils en main pour justement aller vers l'abondance, aller vers quelque chose de beau. Il n'y a pas de choix à faire ici. C'est terminé. C'est beau. Waouh. J'adore. On n'a pas de choix à faire, c'est clair. Le jugement est tombé. On est dans l'amour. Le 10 de bâton, je pense qu'on s'est suffisamment porté de fardeau sur le dos. Il y a la réussite ici. Et on voit encore avec le 5 de pentacle, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui surveille ce que vous faites. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un ou quelqu'une ou des personnes qui sont très, très, très jaloux, du bonheur que vous avez. On a un 4 de bâton parce qu'on célèbre quelque chose, on célèbre l'amour ici. On est dans la célébration d'une relation d'amour. Il y a un jugement qui est fait. Le jugement, c'est tout simplement de se dire que maintenant, il n'y a plus de choix à faire. Vous savez où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller. Le choix est retourné. D'accord ? Il n'y a pas de choix. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Le 10 de bâton, c'est que voilà, vous avez porté vos fardeaux là sur le dos. Il y en a jusque là. Il y a eu du fardeau aussi au niveau amoureux. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Aujourd'hui, il y a une célébration. Mais aujourd'hui, ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent par rapport à cet équilibre que vous avez dans l'amour. Ok. Vous avez peiné pour avoir une relation sentimentale qui tient la route, mais qu'on se sert. Vous avez été le diable. Vous avez croisé le diable. Aujourd'hui, c'est terminé. Ok. Donc, pour mes cancers, pour le mois de juillet 2022, on va aller prendre quelques cartes avec le râcle du langage amoureux. Donc, pour mes cancers, pour le mois de juillet 2022. Allez, mes cancers. Pour le mois de juillet 2022. Cancer, juillet 2022. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? Alors, jeunesse, enfant, immaturité, changement, méchanceté. Pour rupture, recevoir des nouvelles. Il y a des personnes avec qui vous allez changer. Vous allez tout simplement vous rendre compte qu'il va falloir couper des liens avec des personnes méchantes. On a des cancans, on a de la rivalité, on a de la jalousie. Ça ressort encore. Alors, ou d'une personne ou d'autres personnes. En tout cas, ça peut nous parler d'une femme, ça peut nous parler d'une personne immature, ça peut nous parler d'une personne avec qui vous avez eu un enfant, d'une personne, d'une mère en tout cas. Voilà. D'une mère, de plusieurs personnes en fait. Vous verrez par rapport à qui ça parle. Il y a des nouvelles, des contacts, des échanges avec une personne qui est jalouse, qui fait du bordel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une personne avec qui vous avez été, une personne avec qui il y a eu une rupture, ou alors tout simplement, vous allez mettre du silence, vous allez couper la communication avec cette personne qui je pense est très jalouse, très jaloux de la façon du changement dans votre vie. de tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ça ressort encore ici. Vous allez recevoir des messages de cette personne. Ouais. Il y a un renouveau, vous vivez quelque chose de chouette ici. Il y a des personnes à qui ça dérange les cancers. Ouais. De toute façon, le bonheur. Moi, je me souviens de ce que disait ma tante, de ce que disaient mes grands-mères, de ce que disait ma mère, de ce que dit ma mère. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, vivons heureux, vivons cachés. Ah bah oui, ça, j'en ai payé les frais, croyez-moi. Vous savez, des fois, c'est les personnes les plus proches dans votre vie qui mangent à votre table, qui vous sourient, qui vous regardent, qui vous lèchent la poire, on dit, comme ça, chez nous. Bah, qui vous baissent la gueule. Excusez-moi. Voilà. Allez, on y va. Il y a beaucoup de blessures, mes cancers. Il y a eu beaucoup de problématiques dans l'amour. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a une belle métamorphose. Il y a une personne, en tout cas, ici, qui va vous emmerder la vie. Allez, mes cancers. Et ce n'est pas la première fois qu'on me voit, ici, mes cancers. OK. Donc, tous mes cancers, pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire, ici, pour les cancers ? Il y a une personne, mes cancers, qui voit d'un très mauvais oeil votre relation, aujourd'hui. Mes cancers, pour le mois de juillet 2022. OK. Voilà. On vous préfère seul et malheureux. Vous êtes sur un amour véritable. Ouais. OK. Le passé, vous voyez. Voilà. Il y a encore le passé qui revient. Une personne rusée, pas sympa. D'une période d'ici à deux mois. Bon, vous êtes protégé par rapport au passé. C'est une personne qui vous a blessé. Il y a des blessures par rapport au passé. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a une personne superficielle qui va revenir à la communication. Une personne malhonnête. Une personne menteuse ou menteur qui vous a blessé. Une personne rusée ici qui va revenir dans une période de un à deux mois. Personne superficielle et vous aurez une décision à prendre. Une décision à prendre avec votre âme. Voilà. Moi, j'ai l'impression ici que la décision sera très claire parce qu'il y a une fin heureuse sur un amour véritable. Bon, voilà. Beaucoup de doutes, beaucoup de confusions. Cette personne va venir un peu vous... Il y a un souci. De toute façon, c'est une personne du passé. Voilà. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à des personnes superficielles. Des personnes que vous avez pu rencontrer dans le passé qui n'étaient pas si honnêtes que ça. et voilà. Il y a, en tout cas, c'est très présent. C'est très présent dans votre jeu. Mais quand c'est... Il y a une personne, en tout cas, qui voit d'un très mauvais oeil la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce que vous êtes dans une relation. Vous êtes heureux. Donc, ça emmerde le monde. OK. Mes cancers. On a fini votre tirage. Je vais mettre un petit message. avec l'oracle des anges de l'amour. Bon, on dit que vous êtes protégé. De toute façon. Donc, il y a peut-être une coupure de communication avec cette personne. Je ne sais pas. Alors. Donc, un message pour mes cancers pour le mois de juillet 2022. Donc, on est en retard pour le mois de juillet 2022. Avec l'archange Gabriel. On vous dit tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur, aucune. L'archange Michael, c'est l'archange de la protection. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la guérison. On vous dit courage, tu en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, il va y avoir des choses. Vous allez guérir de quelque chose. Il y a des choses à dire. Donc, voilà. Bon, ça, je ne le prends pas parce que je ne sais pas. Bon, je n'ai pas envie. Je ne le sens pas. Je ne pense pas que ce soit pour vous. Donc, voilà. Ce n'est pas mal. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu mes cancers. Comme je le dis toujours, n'acceptez pas l'inacceptable. Prenez soin de vous. Désolée pour le retard. Je vous fais des gros bisous du cœur et des gros bisous d'amour à mon cancer. Bye bye.